... Manchester, 3e ville d'Angleterre. Encore plus connue pour ses célèbres équipes de foot que son passé industriel. Ici, en chaque habitant sommeille l'âme d'un supporter. J'ai rendez-vous dans l'un des plus prestigieux clubs de la ville, qui, exceptionnellement, nous a ouvert ses portes. Ok, on va turn left. Mais avant d'arriver, je dois d'abord apprivoiser mon GPS et surtout, ne pas me bourrer de stade. Ah, enfin, le voilà. En même temps, ça aurait été difficile de le louper. Bon, là, je sens qu'il y en a beaucoup qui vont me détester. Je vais réaliser un rêve de gosse. Je vais participer à l'entraînement d'une équipe de haut niveau, et pas n'importe laquelle, Manchester City. Bon, j'espère qu'ils vont y aller bon, parce que ça fait assez longtemps que je n'ai pas pratiqué. Je sors à peine d'une fracture de la cheville. J'espère qu'il sera question d'un simple décrassage et de quelques échanges de balles avec les stars du club. Avant d'entrer sur le terrain, je l'avoue, j'ai un peu le trac. Ah oui, juste un petit détail que j'ai oublié de préciser. Il s'agit de walking football. Le walking football, une discipline dont seuls les Anglais ont le secret. Littéralement, le football en marchant. Une invention farfelue, pensez-vous ? Sauf qu'au royaume de sa majesté, on prend ça très au sérieux. La preuve, avec mes nouveaux camarades de jeu, qui m'ont intégré dans leur équipe. Bon, let's go quoi. Super gardien. Hello, nice to meet you. I'm Jawar. Comment vous s'appelez ? Jawar. Pas de ballon au-dessus de la tête. Et il faut marcher comme ceci. Tu n'as pas le droit de courir. Mais tu vas très vite piger. C'est quoi ton prénom ? Jawar. Ok, good. Bon, ça va commencer là. Les règles sont simples. 7 contre 7 sur une petite surface. Pas de touche, pas de tacle, ni de contact. Et surtout, ne pas courir. Tu sais très bien pourquoi j'ai sifflé. Je sais que le ridicule ne tue pas. Mais là, question style de jeu, on repassera. Tu as cru qu'au walking football, on pouvait être essoufflé. Franchement, c'est technique. À l'âge où beaucoup raccrochent les crampons, mes coéquipiers préfèrent jouer les prolongations. Certains ont même déjà passé l'âge de la retraite. Moi, j'ai 70 ans. Il y en a qui ont 73, 74 ans. Vous vous débrouillez bien. Mais la majorité a entre 50 et 60 ans. Sur le terrain, si on totalise l'âge de tous les joueurs, cela donne 700 ans d'expérience. Et pour quelques-uns, le poids des années commence à se faire sentir. Bon, moi, avec un but au compteur, je sauve l'honneur. Cette version lente du ballon rond fait un tabac chez les plus de 50 ans. Lyon et Marseille, vous êtes sur ce terrain. C'est ce qui a convaincu Manchester City, premier grand club, à avoir lancé sa propre équipe de walk-in-football. Ça change la vie des gens. Dans un match comme aujourd'hui, il y a de la compétition. Mais il s'agit plutôt de les accompagner dans leur passion et d'avoir une influence positive dans leur vie. Rien que sur Manchester, on compte plus d'une cinquantaine de clubs de walk-in-football. Mais ce n'est rien comparé au reste de l'Angleterre, où l'on recense déjà plus de 800 équipes. Bon, là, on quitte Manchester pour se rendre dans la ville qui a vu naître le walk-in-football. Voici Chesterfield, ses maisons cossues, son clochet de travers et son pub. Ce jour-là, réunion de crise au Chesterfield Seniors Pirates. Le premier club du pays à avoir pratiqué le football en marchant ne s'attendait pas à susciter autant de vocation. C'est un sport encore jeune, dont il faut préciser certaines règles. Est-ce qu'il ne faudrait pas baisser l'âge minimum à 50 ans ? Vous seriez d'accord ? Dans les statuts, c'est 55 ans et pas plus jeunes. Donc pour moi, il faut rester comme ça. À mon avis, les plus âgés souffrent dès qu'on amène des joueurs plus jeunes. C'est de la discrimination. Et si on faisait un terrain pour les plus de 64 ans et un autre pour les plus jeunes ? Enfin, si ça continue, bientôt, on pourra jouer dès 40 ans. Moi, je vous le dis. Les doyens du club veulent rester dans le coup. Pas question de céder sa place à des joueurs de 20 ans leur cadet. Moi, j'ai 69 ans. À cet âge-là, évidemment, vous n'êtes pas aussi bon. Vous n'êtes pas autant en forme qu'à 20 ans. Mais si vous jouez contre un gars de 65 ans, c'est pas grave. Vous êtes tous les deux dans la même galère. En revanche, si vous jouez contre un gamin de 20 ans, là, vous êtes cuit. Donc nous, si on veut continuer à jouer, il faut qu'on fasse ça entre nous. Pour ces retraités, le walk-in football est devenu une occupation à part entière. Une passion, parfois à la limite du hors-jeu. Alors ce sport, ça conserve ? Oui. Enfin, on a déjà eu 4 crises cardiaques sur la pelouse. Bon, c'était des gars qui en auraient fait une un jour ou l'autre de toute façon. Mais bon, ils sont tous de retour sur le terrain. À chaque fois, l'ambulance arrive tellement vite qu'on se demande si elle n'attend pas au coin de la rue pendant nos entraînements. Si cette discipline est aussi populaire chez les seniors, c'est qu'elle a été reconnue d'utilité publique. Marcher derrière un ballon, c'est d'abord exercer une activité physique. Lui, c'est notre doyen. Il a 75 ans. Il arrive toujours le premier chaque semaine. Quand je suis allé voir mon docteur pour ma visite de contrôle, cela faisait 6 mois que je pratiquais. Mon diabète avait disparu, ma tension avait baissé, tout comme mon cholestérol. Mon médecin m'a affirmé que j'avais le corps d'un homme de 45 ans. Vous pensez que ça va aller pour moi ? Parce que je me suis cassé de la cheville il n'y a pas longtemps, je ne peux pas trop courir. Ah ouais ? Nous, on a un gars avec une hanche artificielle et moi, j'ai une prothèse au genou. Alors bienvenue au club. Ah, je fais partie du club, super. On a tous un truc qui ne va pas. Un sport bionique. Malgré ma cheville, j'ai décidé de tout donner. Moi qui pensais maîtriser les règles du jeu, j'en découvre de nouvelles. Ah, désolé, désolé. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Ah, je ne peux pas ? D'accord. Tu n'as pas le droit d'aller dans la surface. Not. En tout cas, ils sont très sympas. Thank you. Après avoir tapé la balle avec mes papys footballeurs, je vais boire le thé chez Davis. A 73 ans, il vit seul dans cette maison de la banlieue de Chesterfield. Pour lui, le foot, c'est une passion qui ne date pas d'hier. Ça, c'était mon club de foot. Je dois être quelque part par là. 1958. C'est un ancien. J'adore les ballons comme ça. Vous possédez encore ce genre de ballon ? Avec ces ballons en cuir, quand il pleuvait, la balle s'imbibait d'eau. Et quand tu faisais une tête, tu voyais les étoiles. Divorcé depuis 6 ans, Davis a su rebondir grâce à son amour pour le ballon rond. Avant de jouer au walk-in football, à quoi ressemblaient vos journées ? Quand je suis arrivé à Chesterfield, je fréquentais une dame. Vous savez ce que c'est. À mon âge, on se balade à la campagne, on va dans les salons de thé, ce genre de choses. Et puis, je me suis séparé d'elle. J'ai vu cette publicité sur le walk-in football, j'ai essayé et c'est là que j'ai rencontré Barry. C'est devenu mon meilleur ami. Je ne le connaissais pas avant de pratiquer. Donc, c'est ça aussi le walk-in football. Ça permet d'avoir une vie sociale, de rencontrer des gens. Le walk-in football, ce n'est pas qu'une simple activité physique. C'est aussi de belles histoires d'amitié, comme Davis et Barry. Le ballon d'or. C'est le football, ça. Même si en bon sport qui se respecte, la compétition n'est jamais très loin. Donc, si le walk-in football est né à Chesterfield, il s'est très vite diffusé partout en Angleterre. Aujourd'hui, on va assister à la première finale du championnat national. Et vous allez voir, ils prennent ça très au sérieux. Mais bon, on ne peut pas dire que ça attire les foules encore. Sur la pelouse, les 4 meilleurs équipes d'Angleterre s'affrontent. Tu as vu, il y a Chris Weddle qui joue. Ici, 3 fautes d'affilée et c'est le carton rouge, enfin bleu. Retour au vestiaire pour le sosie de Chris Weddle. Je peux vous poser une question ? Honnêtement, non. Pas maintenant. Je préfère ne pas être filmé. Je risque de dire des choses que je vais regretter. L'équipe des jaunes se prépare à entrer sur le terrain pour son premier match. Je fais la connaissance de Louis, qui semble intrigué par notre présence. Est-ce que vous jouez au walking foot ball en France ? Non, pas vraiment, non. Ah non ? D'accord. 24 secondes de jeu après le début du match, les ennuis commencent pour l'équipe de Louis. Heureusement que l'avantage du walking foot ball, c'est de ne pas se blesser. Là, il s'est joliment retourné la fille. C'est fini pour moi. Les jaunes viennent de perdre leur meilleur attaquant. Et malgré leurs efforts, ils ne parviendront pas au carré final. Alors Louis, comment ça va ? Mais comment vous arrivez à voir avec vos lunettes ? Je les essuie comme ça. Mais ça devient vraiment compliqué. Là, je vais faire une pause, reposer mes pieds, nettoyer mes lunettes, et après je repars jouer. Plus qu'un dernier match à jouer pour la troisième place. Mais pour Louis et son équipe, la performance est ailleurs. Aucun n'aurait pensé participer à un championnat de foot à plus de 50 ans. Je ne peux pas imaginer ma vie sans taper dans un ballon. C'est génial, hein les gars ? Je n'ai jamais autant gagné de trophée avant de pratiquer le walking foot ball. Même quand j'étais jeune, j'ai passé une grande partie de ma carrière de footballeur sur le banc de touche. Quelques minutes plus tard, retour sur le banc de touche pour Chris. Pris d'un léger malaise, la compétition s'arrête là pour lui. Mais pas le walking foot ball. Avec plus de 20 000 licenciés, c'est la discipline qui monte outre manche. Certains prédisent déjà une Coupe du Monde dans les cinq prochaines années. Et ce n'est pas une blague. Je vous les jure. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça m'a reçu. Sous-titrage Société Radio-Canada 5onton! 3 2 5 1 2 Sous-titrage ST' 501